C'est donc important qu'on se préparait un tableau plus facilement. Ils auraient acheté des boupées il n'y a pas de temps. Ouais, ouais, bah ouais. C'est parti. Bien qu'en sprint PTS4, explique-nous pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le PTS4, le sprint PTS4 s'il te plaît. Alors PTS4 c'est tout simplement amputation de jambe ou amputation de bras. Il y a 6 catégories d'handicaps en paratriathlon. Il y en a une pour les déficients visuels et les aveugles. Il y en a une pour les wheelchair et il y en a 4, je vais simplifier. C'est PTS5, PTS4, PTS3, PTS2. PTS5, pardon, handicap très léger, donc souvent un handicap de main ou de pied. Handicap PTS4 c'est comme le mien, donc amputé sous le genou ou amputé de bras. PTS3, ils sont assez peu nombreux dans le monde, c'est deux membres touchés, donc hémiplégie ou double amputation. Et PTS2 c'est amputation fémorale. Donc je vous ai simplifié, mais c'est pas. J'ai la chance depuis 2017 de plutôt bien gagner les courses. J'ai gagné quelques courses et je suis super fier de ça parce qu'il y a beaucoup de travail. Ce report de Jeux de Tokyo en 2020, j'ai encore plus travaillé pour réussir 2021. Et j'ai fait beaucoup d'entraînement en thermorome pour m'habituer à ce climat à Tokyo 8, qui est vraiment un climat difficile, chaleur et humidité. Et c'est pour ça aussi que j'ai bien réussi ma course, c'est parce que j'étais vraiment très très bien préparé pour ça. J'ai réussi mon rêve de réussir à Tokyo. Maintenant mon rêve forcément ça va être de réussir à Paris. Donc voilà, je vais tout faire pour réussir à Paris et chaque chose en son temps. Et on sera tous derrière toi et on fait du bruit pour nos essais s'il vous plaît ! Joui !